Hey, salut les chatons, vous allez bien ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait ce que je veux ! Et aujourd'hui, on va manger comme des Simpsons pendant 24 heures. Vous savez, les Simpsons ne mangent pas du tout santé, il n'y a pas de légumes, il n'y a presque pas de fruits, ils mangent plutôt gras et sucré. Ça a l'air délicieux. Par contre, Homer Simpson, il boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Je pense qu'il boit presque 40 canettes de daft beer par semaine. J'ai huit la bière, mais je pense que pendant toute la journée, je vais être obligé d'en goûter. Moi, je pense que ça va être hyper drôle. J'ai vu le concept de vidéo sur une chaîne britannique. Le garçon s'appelle Raphaël Gomez. Il a fait ça super, super drôle. Je pense qu'il a fait ça en 2017. Et je me suis dit, je veux faire ça à ma sauce. En plus, vous avez tellement demandé ça. J'ai l'impression que ça va être une expérience qu'on va vivre aujourd'hui ensemble. Je peux vous dire, je suis quand même un grand fan de Simpsons, mais je ne connais pas du tout la nourriture par cœur. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Maintenant, il est 9h15. Et on va préparer le petit déjeuner ensemble. Pour mon petit déjeuner, je vais faire un sandwich au crayon arc-en-ciel. C'est le petit Ralph qui l'a fait. Pour ça, on a besoin de toast, du beurre. Et bien sûr, on a besoin des crayons. Et là, Karl m'a donné une super bonne idée hier soir. Il m'a dit d'utiliser du Candy Melt. C'est une sorte de chocolat qui est beaucoup utilisé dans le cake design. Pour ça, hier, j'ai fait des petites préparations. Je me suis mis dans la cuisine, dans la nuit, et j'ai pris du Candy Melt. Rouge, vert, rose, l'orange, jaune et bleu. J'ai tout fait fondre. J'ai mélangé plusieurs fois. Ça a duré une éternité. Et avec une petite technique, j'ai essayé de remplir les pailles. Moi, je pense que je devrais vous laisser regarder. Voilà, c'est un cauchemar, mais j'ai réussi. Et maintenant, on va mettre ça au frigo pour savoir si ça va tenir pour demain. Et maintenant, c'est l'heure de regarder à quoi ça ressemble. Ouh. Ça, c'est mes petits crayons. Je ne sais pas si ça a fonctionné. On va les découper. Regardez, ça fait quand même un peu comme des crayons. C'est trop bien. Le résultat, ça, c'est le crayon Candy Melt. Je peux vous dire que c'était de la galère, mais ça a quand même pas mal fonctionné. Et maintenant, on va faire le petit toast. Le sandwich au crayon est terminé. Ça a l'air vraiment intriguant. Je ne sais pas si ça va être bon ou pas bon. J'ai hâte de goûter. Et maintenant, parce qu'on mange comme The Simpsons, je vais aussi faire des pancakes. Oma Simpson disait dans un épisode qu'il rêve de pancakes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sirop. C'est ça qu'on va faire maintenant. Alors, je vais commencer avec les pancakes. On va goûter. Non, on va couper avant. Il y en a tellement. Ça nage dans le sirop. C'est un peu comme un gâteau de pancake. Ce n'est pas bon. Je n'ai jamais mangé des pancakes avec autant de sirop. C'est vraiment délicieux. Je comprends pourquoi les Simpsons aiment ça. Maintenant, on va goûter le fameux sandwich au crayon. Ça a l'air vraiment spécial. Attendez, je vais regarder si ça a fondu. Wow. Mais quand même un petit peu. Ce n'est pas super bon. On tient vraiment des crayons de cire. Oui. Ça se mange, mais c'est ultra sucré. C'est vraiment très pâteux et on a l'impression qu'on mange la cire. C'est très spécial. Tu veux goûter? Je n'aurais jamais pensé manger un sandwich au crayon. Oh, spécial. Mais tu sais quoi? La partie au centre est plus fondue, alors c'est meilleur. Ah oui? Très, très sucré, mais c'est quand même pas mal. En fait, c'est bon. À l'intérieur, c'est meilleur. Ah oui. Alors, j'ai presque mangé tous les pancakes. C'était vraiment bon. Et pour le sandwich au crayon, j'ai mangé la moitié. Je laisse le reste parce que c'était un peu trop spécial à mon goût quand même. Maintenant, j'ai plein d'idées pour faire les courses, pour faire les autres repas pendant toute la journée. Et on va faire ça ensemble. Il fait super beau aujourd'hui. Regardez, le soleil fait comme 3 degrés, je pense. On va prendre aucun fruit et légumes parce qu'ils ne mangent pas. Alors, la première idée, c'est faire une recette avec des spaghettis. On va prendre une sauce tomate. On va prendre des M&M's. On va prendre des Rice Krispies aussi. Vous allez comprendre pourquoi. On va prendre des sprinkles parce que j'ai une très, très bonne idée avec ça. On va prendre une pizza surgelée. Je commence à aimer ce petit challenge aujourd'hui. Je vais prendre des oeufs. 37 dollars pour la bouffe de Simpsons. Maintenant, c'est presque une heure. J'ai faim. Je fais tous mes courses. Et ça tombe super bien parce que les Simpsons ont fait la pub, la vraie pub à la télé, entre les années 1990 et 2007 pour Burger King. Et regardez où on est. Ça a l'air comme si j'ai le froid maintenant de manger un bon burger. Qu'est-ce que je vais prendre? Il commence à pleuvoir et c'est dégueulasse. Je vais rentrer dans la voiture tout de suite. Et en plus, il y a une petite goutte sur la lentille. Regardez ça, c'est trop bien. On prend un truc comme ça. Je prends lequel? Ça a l'air plus toxique. Génial. Tu aussi, tu veux? Oui, c'est clair. J'adore ça. C'est pour moi. Tu peux le mélanger? Oui. Je ne savais pas. Wow, ça a failli déborder. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est exactement ce qu'ils mangent. Miam, miam, miam. On est de retour à la maison. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'un Simpsons pour midi. Qu'est-ce que moi, je vais manger maintenant? Alors, là ici, on a un bon petit burger. On va le déballer. Pour ceux qui ne savent pas, je ne mange pas de viande. Mais regardez, la boulette, là, elle est végée. Et moi, je trouve ça a l'air vraiment très, très bon pour ceux qui ne connaissent pas. Après, bien sûr, on a des frites avec plein de ketchup. Et ici, quelque chose qui est vraiment très, très spécial. Je pense à être très délicieux. Moi, je trouve le burger végé est vraiment bon. Je trouve ça goûte génial. Bien sûr, je sais que les Simpsons mangent la viande. Mais moi, je ne bouffe vraiment pas. J'ai arrêté de manger la viande quand j'avais 10 ans. Mais anyway, on est là pour le burger. Bien sûr, les Simpsons, ils adorent aussi des french fries ou des frites. Je vais essayer de faire la même chose. Maintenant, j'ai quelque chose que vous connaissez peut-être sur un nom un peu différent. Je pense en France, ça s'appelle un granita. Et ici, au Québec, on dit de la slatche. En tout cas, chez les Simpsons, ça s'appelle un squishy. Et dans leur monde, c'est limite un peu dangereux parce qu'il n'y a absolument rien de naturel dans ça. Et c'est tellement sucré, sucré, sucré que Nelsen a fait une expérience hors corps avec ça. Je vais goûter si je vais faire la même chose. C'est vrai, c'est ultra sucré. Regardez, j'ai tout mangé. J'ai encore un peu de ça, mais c'est vraiment super sucré. Pour le dessert, j'ai pris les fameux donuts de Simpsons. Regardez tout ça. Les donuts grosses avec des sprinkles, mais ça, c'est vraiment la bouffe ultime de Simpsons. Je comprends pourquoi Omer adore ça. Il y a un épisode où il mange tellement de donuts. Tu as l'impression qu'il va exploser, mais en fait, il continue à bouffer, à bouffer, à bouffer. C'était vraiment drôle. Alors, je mangeais comme un gros porc pour midi. C'est génial, mais en fait, j'ai mangé comme les Simpsons. Maintenant, j'ai un peu de choses à faire et on se retrouve la prochaine fois quand je vais bouffer quelque chose. Il est 16h40. Nous, on est en train d'aller à Montréal pour un petit événement pour notre copine F Martel. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais manger comme petit snack et là, j'ai eu deux idées. Je peux manger des tic-tac qui s'appellent chez les Simpsons les tic-tac-tics et en plus, j'adore ça. Et l'autre truc pour un petit snack, j'ai pris des petits chips dans l'espace et c'est toujours des chips un peu ondulés comme ça. Regarde ça. Trop bon! Il est 19h54 et j'ai faim. J'ai l'impression que je me transforme en Oma Simpsons parce que lui, il bouffe aussi toute la journée et pour ça, j'ai deux plats maintenant à préparer. Et parce qu'il mange la pizza avec le salami, on va faire une petite pizza pepperoni fromage. Ça, c'est au four et maintenant on va préparer le deuxième plat. C'est du Spaghetti mais dans une forme très spéciale. au four et moi, c'est producto de la patin et moi j'ai faim de la patin de la patin d'alcool et moi télé et je pense qu'on va commencer avec la pizza. Je pense que je vais couper une grosse tranche et on va la déguster. Bien sûr, c'est une pizza surgelée avec des salamis végés. C'est bon. Pendant toute la journée, j'ai eu un peu l'impression que je pourrais manger comme lui parce que je trouve que c'est vraiment bon. Maintenant, j'ai un petit swap. Moi, j'aime par la bière parce que je pense à 19 ans, j'ai eu comme une cuite. J'ai vu la bière, je n'étais vraiment pas bien après et depuis ça, je n'ai plus du tout aimé. Mais aujourd'hui, je mange comme les Simpsons. Alors, une petite bière. J'aime pas trop. Il y a comme un goût assez amer, mais avec la pizza, c'est bon. Maintenant, on va manger ça ici. Ce sont des spaghettis qui ont été mixés ensemble et après mis dans les carrés. J'ai vu ça dans une épisode où Omar Simpson a fait exactement la même chose. Alors, je me suis inspiré un peu de ça. J'ai mis ça aussi dans une moule. Maintenant, les spaghettis sont carrés. On va goûter. C'est bon. Ça, c'est quand même assez drôle, je trouve. Et c'est vraiment bon. Et pour le dessert, Karl m'a préparé quelque chose ici. C'est la recette de March Simpson. C'est des Rice Krispies avec des M&M's. Regardez comme ça a l'air bon. Miam, miam. C'est génial. C'est super bon. Trop, trop bien. Merci, Karl. Alors maintenant, je vais continuer avec mon dîner. Moi, je trouve que c'était trop drôle d'avoir mangé comme des Simpsons aujourd'hui. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Laissez-moi savoir dans les commentaires comme qui ou comme quel personnage vous voulez que je mange pendant un autre 24 heures. Nous, on se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas... Et il ne faut pas rester sage. Bisous.